Salut, c'est Minnie de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les illustrateurs, plus particulièrement sur le classeur illustrateur que je projette de faire depuis un petit moment déjà. En recevant ce classeur des 151, je me suis dit, voilà, c'est dans celui-là que je veux le faire et il est vraiment trop mignon, tout simple mais assez coloré. D'abord je vais vous montrer les petites boîtes dans lesquelles j'ai mes illustrateurs. Donc celle-ci c'est la boîte un peu recherche on va dire, quand on fait nos recherches pour faire une vidéo sur un illustrateur. On achète ces cartes les plus anciennes, on achète les cartes qui nous plaisent le plus et on les met là-dedans. Et dans ces boîtes-là ça va être plein de cartes co et unco, soit qu'on a eu en lot ou soit qu'on a tiré nous-mêmes, classées par illustrateur. J'ai pris ceux que j'aime bien, ceux qui m'interpellent. Cette boîte-là c'est les illustrateurs qu'on a déjà fait en format vidéo. Ça me sert non seulement pour ma collection d'illustrateurs mais ça me sert aussi pour les petits boosters qu'on vend sur le site Pokébutin. Donc en fait sur notre site on a décidé de faire des boosters mystères par illustrateur. Vous aurez 8 cartes communes ou uncommon, une reverse et une rare. Et on fait aussi des petits badges à partir de ces illustrateurs. Et donc ça c'est aussi des choses que vous pouvez acheter sur le site, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir ça. Et après ces deux boîtes-là c'est plein d'illustrateurs qu'on a pas encore couverts sur la chaîne mais qui seront peut-être un jour. Alors on va commencer par le commencement, en page d'accueil. Donc la toute première page j'aimerais bien faire une page qui regroupe une ligne par Oji on va dire. Donc les illustrateurs qui sont là depuis le tout début ou quasiment le tout début. Donc il y aura une ligne pour Kansugi Mori, une ligne pour Mitsuhiro Herita et une ligne pour Hatsuko Nishida. J'avoue que nous comme on a commencé la collection, ou plutôt recommencé la collection récemment, on en a pas énormément. Donc je pense que je vais mettre mes préférés pour le moment et puis ça va être des choses que je vais remplacer au fur et à mesure. Donc c'est pas nécessairement les cartes qui sont dans les meilleurs états mais vraiment finalement moi je m'en fiche que ce soit français, anglais, que ce soit en bon état ou un peu moins. Ce classeur là il est vraiment pas pour être impeccable, il est vraiment fait pour avoir des petites choses que j'aime, c'est voilà. Bah je pense qu'après ça on va passer direct à Tomokazu, Tomokazu il est là depuis particulièrement longtemps aussi. On va essayer de faire une page un peu cursed à gauche et mignonne à droite. J'ai un superbe flagados lumineux et un roi gada obscur. Donc ils vont pouvoir faire un petit peu miroir des deux côtés de la page. J'ai la carte par laquelle tout a commencé, sa première carte officielle Pokémon. D'ailleurs avec la texture de la carte c'est marrant, ça se voit en fait que c'était la série Vending Machines. Ça nous fait déjà un étalage énorme de ces cartes. Je pense que dans les cursed déjà il y aura forcément les Wailmare qui ont l'air crevés et qui sont vraiment horribles. Le Ramolos qui se bouffe la queue, c'est du cursed. Ça s'est vite rempli la page cursed, ça va vite hein. Petit brindibou, il est très mignon. Il envoie joyeusement ses petites plumes dans ta tronche. Le chez Ninja, alors je trouve la carte très très belle, les couleurs sont très jolies. Mais il a quand même plutôt sa place dans le cursed parce qu'il y a un cadavre dans la carte. Là si vous voyez c'est un mec qui a l'air très mal en point on va dire, il a les petits yeux en croix et tout. Je pense que je vais pas tout filmer parce qu'il y en a certaines que je vais faire avec Gabzyl. Et puis ça risque d'être un petit peu long tout ce blabla. Je vais terminer ça et puis bah je vous retrouve juste après. Ok alors me revoilà, ça a pris pas mal de temps comme d'habitude. Du coup il fait super sombre, la lumière est toute pourrie mais on va faire avec. J'ai fait les pages des illustrateurs que j'avais mis de côté déjà. Donc évidemment c'est pas du tout exhaustif. En première page donc j'ai mes Oji illustrateurs. On a Kensugi Mori. Je vous avoue j'ai pris un petit peu au hasard avec ce que j'avais sous la main pour le moment. Ensuite on a Mitsuhiro Arita. Hop là. Et en dernier on a Hatsuko Nishida. A terme pour cette première page j'aimerais avoir la première carte de ces trois illustrateurs en première colonne. Et puis après bah probablement une carte vraiment marquante et une carte que nous on adore. En deuxième page on a la double page Tomokazu Komiya. Il y a eu un petit peu de changement. Donc dans les Kirstes, celle-là je l'adore, je l'ai eu en bourse d'échange, elle est incroyable. Sa coxie qui est super connue, tout le monde lui envoyait des messages pour lui demander pourquoi sa coxie pleurait. Le Neneuf qui est sur le point de trépasser. Le petit Mello fait avec le hyper creepy Juda, le gros stalker. Les Weimar Canet, le petit Ramolos qui bouffe sa queue. Dans les mignons on a le Flagados lumineux, on a sa toute première carte. Un petit canard-tichaut. En page centrale du coup on a mis la magnifique Plumeline. Donc on essaye d'avoir quelques full art de nos illustrateurs préférés du coup. Donc c'est là qu'elles vont aller. C'est pas des cartes qui valent une fortune mais c'est vraiment des cartes qui sont magnifiques. Testale gamin que je trouve vraiment super cool. Et dans les plus récentes on en a des vraiment très belles. Dont le Gourmelet qui est probablement ma carte préférée de Tomokazu. Ensuite du coup Gabzyl est venu m'aider pour la page Kukisaitu. Donc voilà on a un petit ensemble. On essaie que ce soit représentatif de l'illustrateur. Très mignon. On a un petit Pikachu en pièce centrale iconique. Sa façon de dessiner les Pikachu est vraiment très reconnaissable. Donc on s'est dit que c'était pas mal d'avoir ça. Et après à terme on va sûrement en remplacer quelques-unes. Là on a fait un peu avec ce qu'on avait sous la main aussi. Mais je trouve que ça rend très très bien. Ensuite on a du très mignon du coup. On a du Asako Ito. Ça me fait très très plaisir d'avoir une page pour elle. Le beau de Rive il a un reverse qui est vraiment magnifique. Un foil super cool. En pièce centrale évidemment la Altaria que j'adore de tout mon coeur. Qui est vraiment super jolie. Le crisacier qui ressemble à une vieille chaussette. Évidemment il avait sa place. On a mis toutes les cartes qui nous ont marquées finalement. C'est aussi ça. La électrode qui est incroyable. Elle a un foil qu'on voit pas hyper bien ici du coup. Parce qu'on manque de lumière. Mais elle est vraiment très cool. Après ça du coup on a Yukamori. Donc on reste dans du très mignon du homemade on va dire. La Té froid elle est incroyable. Ça fait vraiment partie de mes cartes préférées de ces dernières générations. Là on a des cartes un petit peu plus anciennes du coup. On a la petite Strassi Mini Draco Corayon. Corayon je me demande si c'est pas sa première carte d'ailleurs. Elle est très jolie en tout cas. C'était déjà très sympa. Alors ensuite on a du coup une page simple. Donc du coup c'est Anesaki Dynamique. Il y en a pas mal qu'on aimait beaucoup. Mais probablement pas assez pour faire une page double. La Mewtwo elle est incroyable aussi. Pièce centrale évidemment directe. On a pas mal de cartes assez cool, assez badass. Juste à côté on a du coup Shinji Kanda. Qui peut-être un jour aura une double page. Mais en tout cas pour le moment il a peu de cartes co-un-co. Et il a pas mal de cartes qui valent assez cher. Donc on n'aura pas dans la collection. Après le petit flagados qu'on a en pièce centrale est déjà vraiment super beau. J'aime beaucoup son style. Très très travaillé, très détaillé. On continue dans du très mignon du coup avec Sosso. Donc là il y aura un petit chat ripan ou chat glam. Je sais plus. Je crois que c'est un chat glam dans son panier que je n'arrive plus à retrouver. Mais que je dois avoir quelque part. Adorable. La petite Charmilly qui est une carte rare en pièce centrale. Elle est très sympa du coup on voit le petit barman là. Là sur la crabarac vous voyez il y a des petits fossiles derrière. J'adore ce genre de détails. Shibuzo qui continue la collection. Shibuzo aussi elle a vraiment des trucs ou il je ne sais pas. Elle a vraiment des trucs très sympas. Pareil on a vraiment plein de détails que j'adore. Coup de langue en pièce centrale il est génial avec son petit salon qui s'entortille. Le petit boudet qui a l'air d'être Soukrak qui est assez fantastique. Et là on a aussi des petits pokémons en mode animaux de compagnie. Dans leur petit panier avec leur peluche c'est vraiment hyper chou. On continue du coup avec Okacheke qui fait vraiment des illustrations super cool. C'est pareil on reconnaît assez bien son style. Ça fait un peu peinture la polichombre elle est super belle. Soporifique qui est assez drôle. Nigirigon c'est pareil je l'ai découvert sur la carte parce que je ne le connaissais pas in-game. Je n'ai pas fait le jeu assez longtemps pour ça. Le jeu ne m'a pas passionné. Mais du coup je l'ai adoré. Et je pense que si je l'avais rencontré d'abord in-game et que j'avais vu la carte je ne l'aurais pas tant aimé que ça finalement. Le petit Mou Mouton. Alors Mou Mouton cette carte là ça fait vraiment partie de mes cartes pokémons préférées tout court. Elle est vraiment incroyable je l'adore. Un petit Pikachu évidemment. Ensuite du coup c'est Akira Egawa qui a aussi des cartes vraiment colorées, dynamiques, très sympas. Là on a une petite carte V qu'on a mis en pièce centrale parce que vraiment elle est fantastique. Oh oh il est super dans le mouvement et tout ça. Il y a vraiment le feu et tout ça c'est vraiment très joli. Donc là pour l'instant la page est un peu vide mais elle se complétera au fur et à mesure. De toute façon c'est un peu le but. Ensuite on a Yougonosuke que j'adore vraiment. Donc là on a pas mal de cartes très sympas. La Voltorb en pièce centrale qui est paisible, très mignonne. Ça c'est des cartes qui font partie d'un ensemble. Donc un ensemble de cartes un peu du parc pokémon. Donc je pense qu'on essaierait de recomposer l'ensemble quand on aura un peu tiré au clair. Qu'est-ce qui va où ? Le Pandar Bar il est incroyable si on dirait une scène de film quoi. Nigosier fait partie de mes cartes préférées aussi. Je sais pas pourquoi mais un mélange de drôles et de super jolis avec les effets d'eau. Ensuite on a Mizuwe. Mizuwe qui fait des cartes super mignonnes aussi. Donc on a plein de baby pokémon sur la première page ou de petites premières évolutions. Même le Capcana il est incroyable avec les formes dans les nuages comme ça. Je trouve ça trop trop cool. Le coloriant il fait une super pièce centrale aussi avec la gerbe de peinture comme ça. Artiste. On poursuit avec Osvaldo Cato pareil qui a fait des cartes fantastiques. Très colorées aussi. La composition est toujours vachement travaillée. Là par exemple le Makuhita il est trop cool en pièce centrale. Ils sont tous en train de s'entraîner ensemble. Le Aflamanoir aussi il fait un peu une forme de flamme comme ça qui s'enroule. Et il a fait pas mal de cartes terrain qui sont très belles. Donc elles avaient leur place finalement. Si on trouve du dresseur, du cartes terrain ce sera pas forcément que du pokémon en fait dans ce classeur là. Ce sera vraiment un ensemble. Son Kenautor il est glorieux. Et voilà. Et du coup c'est le dernier qu'on a fait. Et vous voyez qu'il me reste pas mal de pages de libre. Du coup c'est là que vous intervenez. Est-ce qu'on a oublié votre illustrateur préféré ? Est-ce qu'il nous manque quelqu'un dans notre collection ? Quelqu'un qui est vraiment important à vos yeux, qui a fait des superbes illustrations ? Je pense que je referai une petite update de ce classeur une fois qu'on aura travaillé un petit peu plus dessus. Parce qu'il va pas mal probablement changer avec 151. Bah comme vous avez vu dans 151 il y a des lignées entières qui ont été faites par illustrateur. Donc je pense que plein d'entre elles vont rejoindre ces pages là. Si comme moi vous appréciez les illustrateurs pokémon, n'hésitez pas du coup à faire un tour sur notre site. En fait ces boîtes là vont me servir à faire du coup des boosters par illustrateur. Et Gabzyl va nous faire une petite couverture de boosters personnalisé pour chaque etc. C'est vraiment des objets que je trouve très sympas. Bon ok là il fait nuit, je pense que c'est officiellement le moment de vous quitter. C'était Minnie de la Thume Croquette, ciao !